La 6, ils viennent tous de refuge. Mon but c'était vraiment de trouver des chats qui pouvaient se plaire ici, qui n'ont pas envie de sortir, qui aiment les câlins, qui aiment lire. C'était plus difficile à trouver. Et voilà, c'était important pour moi que les chats ici se sentent bien. Et au fait, j'ai cherché des chapeaux de colle. Je crois que j'ai fait un beau casting, ils sont super mes petits mignons. Alors celui-ci, il vient de la maison des animaux. Et lui, il se tient pour un bébé, c'est tout. Et il ne veut que ça, lui. C'est une petite merveille. Donc oui, c'est Bernard Berber, son parrain, par exemple. Ça fait en sorte qu'ils s'entendent bien ? Tous, parce que ça, ce n'est pas évident, ton chat. Alors je les ai amenés en même temps. Je les ai isolés dans leur petite maison. J'ai mis beaucoup, beaucoup de produits pour les apaiser. Les féroaux naturels, pour apaiser les chats. Et puis finalement, petit à petit, ils s'entendent bien. Et regarde, il l'a vu, mais il dit qu'il veut y aller. Mais c'est son amoureux. Si c'est pour moi de nos causes, je ne veux pas, c'est une petite jolie chance. C'est une jolie chance. Tu as tout fait en fonction des chats. Donc là, on voit un chat, des passerelles, leur petite maison, pour s'isoler s'ils n'ont envie de voir personne. Je voulais vraiment que ce soit le paradis du chat. Et en fait, on vient chez le chat. Ce n'est pas le chat qui doit composer avec nous, c'est nous qui composons avec lui. Donc il y a vraiment des règles de savoir-dire. Et d'ailleurs, il y a des règles de bonne conduite à l'entrée. Ah oui, c'est quoi les règles de bonne conduite ? Non, ils ne sont pas adoptés. C'était un choix que j'ai dû faire parce que j'aurais aussi dû prendre des chats à adopter. Mais en fait, je constitue une famille de chats. Je les adopte moi. En revanche, je renvoie et je vais renvoyer avec des photos des chats qui sont dans les refuges. C'est-à-dire que les refuges qui ont permis de trouver ces chats, il va y avoir régulièrement des journées de l'adoption. Ils vont pouvoir venir présenter leurs chats. Et il y aura des chats à adopter. Et les gens vont venir choisir un livre ou alors vont venir juste pour les chats ou l'un et l'autre. Et puis aussi, tu vas les sensibiliser, c'est-à-dire que tu vas leur parler des chats. Je vais faire des ateliers, notamment pour les enfants parce que je pense que c'est bien de toucher les enfants. Il y aura des écoles aussi qui pourront venir. Je vais faire des ateliers d'écriture sur le chat, des ateliers d'écrypter les comportements du chat, s'il a les oreilles en arrière, est-ce qu'il est content ? Il y aura des comportementalistes félin. Exactement, il y aura des interventions de comportementalistes pour bien comprendre les chats.